Nous nous trouvons actuellement dans un hôpital dans le Haut-Karabakh où un des journalistes français a été blessé et où il est actuellement en bloc opératoire. Pour rappel, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre et un peu plus tôt dans la journée, deux journalistes du quotidien Le Monde, le quotidien français, se sont retrouvés à Martouni pour couvrir les événements qui se produisent en ce moment dans le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est sous les attaques de l'Azerbaïdjan. Notre équipe de Civilnet était également sur place un peu plus tôt dans la journée, vers 13h30 hors local. Et nous avons aussi été victimes d'attaques d'obus de missiles azerbaïdjanais vers 13h30 hors local, comme je l'ai dit. On se trouve à Martouni. On est venus ce matin à Martouni où le village est quasiment vide. On était en train de filmer quelques maisons qui ont été détruits par des tirs les premiers jours. Et au moment où on s'apprêtait à quitter l'une des maisons pour aller dans l'une des maisons où les premières têtées, une grand-mère et son petit-fils. Il y a eu des tirs. Alors on n'a pas compris des bombardements qui sont venus vers nous. Et sans comprendre, on a commencé à courir. Et donc là, on est en train de quitter les lieux. C'était des déflagrations extrêmement fortes et on a vraiment cru qu'on allait y passer. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on est en voiture et voilà. Les deux journalistes sont actuellement dans différents hôpitaux. Dans l'hôpital dans lequel je me trouve, dont le nom restera confidentiel, l'un des journées du monde est donc dans un état grave. Le second est conscient. Il est également en bloc opératoire dans un autre hôpital mais sa situation est moins grave. Nous continuerons à vous informer de ce qu'il se passe sur place dans le Haut-Karabakh. Merci d'avoir regardé cette vidéo !